Mon neveu a pris du LSD pour la première fois, il avait 7 ans. Mais c'était dans un cadre. On était dans la nature, avec des instruments de musique, il y avait un rituel. Son père et moi, nous avions pris du LSD, nous aussi, pour pouvoir le guider dans son voyage. Et ça a été magnifique. Et à l'issue de cette cérémonie, mon frère a proposé à d'autres parents d'élèves d'organiser une cérémonie collective pour créer un égrégore, pour mettre tous les enfants sur un chemin d'éveil, chemin d'ouverture du cœur, tu vois. Mais tu n'imagines même pas les réactions démentielles, quoi. C'est limite si on ne l'a pas traité de nazi. Et je trouve ça d'une tristesse de voir que l'intelligence prépubère est systématiquement freinée par la projection des limites parentales. Alors oui, qui sont le résultat de la stérilisation du jardin intérieur par le transgénérationnel, bien sûr, le samsara, quoi. Mais c'est vertigineux, quoi. Les gens sont dans la matrice, mais ils ne se rendent compte de rien. Il n'y a zéro doute. Et là, après sa cinquième cérémonie, mon neveu, depuis un an, a fait vœu de silence et il n'a plus prononcé une seule parole. Alors oui, il triche un peu parce que, vu qu'il est devenu télépathe, il communique avec nous par la pensée. Mais bon, c'est encore un enfant, tu vois. Il ne faut pas le brusquer, il faut quand même respecter les étapes de vie, quoi.